Je suis très touché d'avoir été joutuée d'ailleurs. Alors donc, ça fait pas mal d'années effectivement que j'encadre l'école d'un fétis. J'ai commencé avec Jean-Pierre Scalégui, Nadine Ouarau et Olivier Glaziou. Nous avons essayé de faire durant toutes ces années un travail bien, je pense. Je tiens à remercier aussi ces emplois jeunes qui ont beaucoup travaillé avec nous, qui sont aussi infélicités. C'est vrai qu'encadrer les enfants de 7-11 ans, pour moi je trouve que c'est merveilleux. Pour quelqu'un comme moi qui commence à vieillir, je trouve que le contact des jeunes, c'est merveilleux. Ça nous aide même mieux à vieillir. Donc tous ces enfants-là que l'on encadre chaque semaine, que l'on voit toujours très motivés, moi ça me fait énormément plaisir et il y a surtout des bons résultats. Et lorsqu'un enfant de 7-11 ans commence à faire un sport, n'importe quel, mais pour nous c'est l'athlétisme, je trouve que c'est merveilleux. Après, bon bien sûr, il y a aussi le groupe Pirate, c'est la section loisirs du Grand-Ville-Asset, qui a été créée il y a 8 ans. Bon, c'est un groupe où ce sont des gens de tous les niveaux, de tous les âges, puisque c'est moi le plus âgé de toute façon. Mais de temps en temps, nous allons faire quand même des courses, on se déplace en groupe, c'est un groupe sympa. On se retrouve donc deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, et toujours avec beaucoup plaisir de se retrouver, je pense. Donc, ce groupe marche fonctionne très bien, et je pense que ça durera très très longtemps d'ailleurs. Le groupe Pirate, c'est le groupe qui vient derrière, évidemment, les groupes édites, mais bon, nous, les joggeurs, on fait ce qu'on peut, et on essaie de porter fièrement le maillot du Grand-Ville-Asset pour toutes les courses. Dimanche, nous serons au juste kilomètre de la Lue, près de Gande, nous sommes une dizaine, il y aura des hélites aussi. Mais on essaiera de porter fièrement le maillot du Grand-Ville-Asset. Voilà.